salut tout le monde aujourd'hui je retrouve pour le nail art pack de cette année donc j'ai encore ressorti mes couleurs pastels j'adore utiliser la période de pack comme excuse pour utiliser toutes mes jolies petites couleurs pastels que j'aime beaucoup vous le savez aussi si vous me suivez j'aime bien les motifs un petit peu répétitif les motifs à steak les imprimés tout ça tout ça donc je suis partie là dessus pour cette année pour commencer j'ai posé ma base comme d'habitude pour protéger mes ongles du vernis de couleur et je vais utiliser ensuite 5 vernis pastels que je vais chacun poser sur un ongle différent donc ensuite je vais utiliser aussi un petit peu de paillettes donc c'est un vernis à paillettes très sympa mais assez discret quand même les paillettes sont pas trop voyantes pour ne pas cacher en fait le joli vernis pastel j'avais vraiment pas envie de cacher mes belles couleurs donc voilà un petit peu ce que ça donne à cette étape là et moi je vais vous montrer l'ongle en verre pour le tuto donc je vais tout de suite utiliser le vernis bleu que j'ai utilisé sur l'ongle d'à côté en fait je vais prendre ce vernis bleu je vais le mettre sur une feuille et je vais venir récupérer ça avec un petit doting assez fin et je vais commencer à tracer le premier motif de mon nail art donc ce sont des petits triangles que je vais faire démarrer près des cuticules en fait donc je commence par faire celui du centre et ensuite je vais en mettre deux autres sur les côtés en laissant un léger espace entre les triangles c'est important pour la suite puisque je rajouterai quelque chose après donc je fais ça et ensuite je vais utiliser de la peinture acrylique et un pinceau de détail donc je vais commencer en utilisant la peinture acrylique blanche donc j'ai humidifié quand même un petit peu mon pinceau et je vais récupérer un petit peu de peinture avec ça je vais venir faire les contours de mes triangles voilà pour faire quelque chose de beaucoup plus net et pour ajouter une couleur supplémentaire j'appuie quand même un petit peu avec mon pinceau pour faire un trait un petit peu épais et ensuite juste en dessous je vais venir faire des petits coeurs c'est un petit peu le motif principal le motif que j'avais envie de mettre en avant sur ce nail art donc je fais à chaque fois les coeurs juste en dessous de la pointe des triangles pour essayer de les faire à intervalles à peu près réguliers donc je termine ma ligne de coeur et ensuite je vais utiliser la peinture acrylique noire encore une fois j'ai mouillé mon pinceau et je vais récupérer la peinture tout en essayant de garder une belle pointe sur mon pinceau en fait et je vais venir faire quelques petits contours en noir donc je fais des traits beaucoup plus fins cette fois-ci donc en fait ça dépend de la peinture que vous utilisez mais si votre peinture est un petit peu épaisse c'est vraiment extrêmement important de rajouter un petit peu d'eau et de la diluer un petit peu pour pouvoir tracer des traits fins c'est important toujours de garder une belle pointe aussi sur votre pinceau s'il ya une grosse boule de peinture au bout du pinceau vous n'arriverez à rien donc voilà normalement avec ces règles là et avec un petit peu d'entraînement vous devriez arriver à faire de jolies choses la qualité de la peinture est importante également donc je termine tous mes contours et ensuite je vais réutiliser le jaune c'est le jaune que j'ai utilisé juste à côté également de l'ongle envers et je vais utiliser le doting de nouveau pour tracer un petit motif de vague de zigzag que je vais imbriquer juste en dessous de mes petits coeurs et je travaille au doting quand j'utilise le vernis plutôt que le pinceau parce que le vernis a tendance à abîmer les pinceaux et ça m'énerve un petit peu donc je préfère utiliser le doting ensuite je vais garder le doting mais cette fois-ci utiliser de la peinture acrylique noire et je vais faire un point mais je ne me contente pas de poser le doting je fais un léger mouvement pour agrandir le point en fait ensuite je vais prendre le vernis jaune que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire des points entre les triangles et ensuite je vais reprendre la peinture noire pour faire encore un petit contour sur ma vague juste d'un côté donc en fait le but de ce nail art était de mixer de mélanger les couleurs pastels les couleurs claires et de relever un petit peu tout ça en ajoutant quelques petites touches de noir ensuite je vais reprendre le vernis bleu donc je joue à chaque fois avec deux couleurs uniquement donc je reprends le même bleu et je vais faire un point à l'intérieur des points noirs puis ensuite un point également sur la ligne d'en dessous juste en dessous voilà des points que j'ai fait juste avant toujours pareil j'essaye d'être à peu près régulière et ensuite je vais poser un top coat mat pour protéger tout ça donc je vais poser ça sur tout l'ongle par contre pour le tuto pour la vidéo je suis désolée je me suis trompée un moment j'étais pas censée faire les points jaune et bleu enfin bref on reverra ça à la fin de la vidéo pour l'instant je vais réutiliser du top coat mais cette fois-ci brillant et pareil que tout à l'heure pareil qu'avec les vernis de couleurs je vais en mettre un petit peu sur ma feuille et je vais récupérer ça avec le doting toujours le même et je vais en fait repasser sur certains motifs que je veux mettre en évidence que je veux mettre en brillant pour qu'il y ait un petit effet de texture une petite différence mat brillant que j'aime beaucoup donc je repasse par dessus en fait les motifs que j'avais fait au vernis donc le motif vague et le motif triangle donc je repasse par dessus en fait sur la vidéo c'est pas évident de voir l'effet mais en réalité je vous assure que ça se voit vraiment et ça fait un petit effet sympa ça met en évidence certains motifs et ça fait peut-être un petit peu comme si on avait collé un stickers en fait comme si comme si voilà les comme si les endroits en brillant était des stickers tout simplement donc voilà je termine tout ça pour donner un petit effet sympa et comme je vous l'ai dit pour la vidéo je me suis trompé en fait les points jaunes et les points bleus je suis censé les faire après avoir mis le top coat mat pour que les points restent également brillants donc c'est juste les petits points bleus et les petits points jaunes voilà cette fois c'est terminé j'espère ça vous a plu vous pouvez reproduire le nail art et me montrer tout ça en utilisant le hashtag ongles chéri et je vous fais plein de bisous vous pouvez vous abonner à ma chaîne me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux les liens sont en barre d'infos vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus